Tout le monde est installé, on va pouvoir donc commencer cette session. Bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous avons donc très rapidement présenté la séance et je crois que le mieux maintenant est de rentrer dans le vif du sujet avec Éric Saunier, historien spécialiste notamment de la Normandie et de l'esclavage et qui va nous parler des journaux de bord. Merci, c'est bon ? Oui, vous m'entendez ? Merci, Nadia. Donc je vais vous remettre un petit peu la tâche de mettre en perspective le corpus que vous ont présenté par la suite mes collègues. Donc je vais commencer par des questions un peu de sémantique si c'est possible d'avoir la première ou bien trop. Donc des questions un petit peu de sémantique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le journal de bord, c'est vrai que le terme peut sembler un petit peu imprécis. Les historiens, on a peu insisté sur les questions de sémantique jusque-là et depuis quelques années, il y a eu un certain nombre de publications notamment qui visent à présenter ces sources comme ce qu'on appelle des trésors d'archives. C'est généralement le terme qui est employé et notamment qui a été employé par deux nos collègues Éric Roulet et Christian Borg qui ont publié un livre de synthèse sur le sujet. Et évidemment, avant de présenter des études de cas, l'intérêt de la chose, c'est d'essayer d'expliquer en quoi c'est des trésors d'archives. Alors il y a un premier aspect à aborder qui est la question de la distinction du journal de bord avec le récit de voyage. On sait que ce n'est pas la même chose mais c'est quand même des termes qui sont assez proches. Alors évidemment, la différence majeure c'est que le journal de bord est un témoignage à chaud de l'expédition maritime généralement émis par un praticien qui est un capitaine de navire ou un officier de marine pour des raisons que j'évoquerai un petit peu tout à l'heure à la différence du récit de voyage qui lui est finalement un récit qui est construit rétrospectivement une fois que la personne s'est rendue à terre. Donc il y a déjà quand même ce premier élément et pour ce qui est des journaux de bord on en a plus pour le 18ème alors que pour ce qui est des récits de voyage on en parlera un tout petit peu à la fin on en a aussi beaucoup pour le 19ème et le 20ème siècle et notamment je pourrais évoquer un petit peu parce que ça permet de voir comment on peut croiser les sources un ouvrage récent qui vient de paraître pour ce qui est des journaux de bord ils sont extrêmement précis généralement parce que c'était une obligation de l'administration de la marine de l'époque de Colbert en 1681 qui était donnée aux officiers de consigner très précisément leur voyage et ils devaient le remettre par la suite aux grèves de l'amirauté donc c'était une obligation et il n'y avait pas que l'obligation de le faire mais aussi l'obligation du contenu ce sont des documents un petit peu standardisés dans lesquels on trouve toujours à peu près la même chose c'est à dire des récits c'est pour ça que j'ai un peu mis cette première j'ai projeté cette première diapo même si on va aller vers la nécessité de distinguer le journal de mort en général du journal de traite qui est un petit peu différent et qui présente d'ailleurs un certain nombre de difficultés qui font que pendant longtemps les historiens ne les ont pas beaucoup étudiés le journal de mort en lui-même quelle que soit j'allais dire la nature de la navigation est un journal qui est assez standardisé autour de deux niveaux parce qu'il y avait l'obligation de faire deux choses c'est de décrire assez précisément le voyage de manière à témoigner de son bon déroulement parce que c'était des gens qui avaient une mission et puis deuxièmement d'être extrêmement précis quant à la cartographie quant à la cartographie parce que le but c'est aussi de faire améliorer la navigation et notamment toutes les problématiques il y avait encore une connaissance incertaine notamment au niveau de la longitude on pourra peut-être en parler tout à l'heure et le but c'était finalement de faire aussi progresser la navigation puisque c'est aussi pour ça que c'est confié à des officiers parce que finalement ils partaient avec des cartes qui avaient leur qualité mais qui avaient aussi leurs défauts et le but en faisant ces descriptions c'était de produire d'autres cartes et d'améliorer donc les conditions de la navigation donc il y avait ces deux obligations qui en font des témoignages un petit peu standardisés les témoignages un petit peu standardisés et par rapport à ça si on passe à la diapositive suivante le journal de traite lui est un petit peu différent il est un petit peu différent parce que sauf bien sûr enfin je prends le voyage de traite classique c'est à dire on est dans le cadre de voyages en traite qui se font au 18ème siècle hors du cadre de la marine royale et des compagnies ça devient quand même quelque chose de très majoritaire c'est d'être au service d'armateurs privés et à ce moment là si vous voulez il y a des obligations qui ne sont plus là c'est notamment celle de déposer ces journaux auprès du greffe de la minorité avec ses avantages ça devient des témoignages un petit peu moins standardisés un petit peu plus variés il est souvent d'ailleurs mais même si on vous montre un journal de traite qui va ici de Bordeaux vers le Mosin-Huilf et qui est aussi rédigé par un capitaine mais j'allais dire il ne met pas ce qu'il veut bien sûr mais ils peuvent être de nature assez différente et d'ailleurs il n'est pas rare que mon capitaine tienne 2-3 journaux sur des sujets différents alors vous allez avoir des journaux dont on va voir un petit peu l'intérêt pour l'historien au niveau du contenu mais qui vont être en revanche le défaut c'est que ce sont des journaux qui sont plus rarement retrouvés parce qu'il n'y a plus cette obligation donc généralement c'est plutôt une bonne archive familiale que par chance alors là c'est le cas actuellement on voit qu'il y a quelqu'un qui fait un travail sur une description d'un journal de traite et on s'est rendu compte que ce journal de traite avait été déposé à la bibliothèque municipale parce qu'il y avait des descendants donc ils ont eu la gentillesse de le remettre mais on est dans un cadre beaucoup moins standardisé et mais avec toujours cet aspect très technique quant à la description mais on verra que alors l'inconvénient de cet aspect peut-être de ne pas avoir l'obligation de déposer auprès du greffe c'est que bon c'est un travail de collecte beaucoup plus compliqué pendant très longtemps les historiens les ont un petit peu négligés alors pourquoi les historiens les ont négligés ? même dans l'expression de trésor d'archives il y a quand même un peu cette idée là c'est qu'on remet au bout du jour quelque chose qui existait et qui n'était pas forcément très valorisé par les chercheurs il y a plusieurs raisons je me contenterai pour ne pas être trop long d'en évoquer deux la première raison c'est l'historiographie il y a deux retards historiographiques là je me place du point de vue français je me place du point de vue international parce que là il y a un retard de l'historiographie plus française pour des raisons que l'on connaît au niveau de la recherche sur la traite et de l'esclavage qui a été bien d'ailleurs synthétisé dans les premiers chapitres de la synthèse de Grenouillot sur les traites aigrières où il y a toute cette question de l'avance de l'historiographie anglo-saxonne alors c'est peut-être pas c'est pas tout à fait le sujet mais on sera peut-être à venir en discuter donc globalement autour de son retard évidemment il y a aussi un retard pour ce qui concerne les journaux de bord il y a une autre raison c'est qu'au moment où on s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la traite notamment c'était très globalement l'époque de la domination d'histoires quantitatives et là on est dans des sources qui sont pas même si on peut traiter faire la collecte d'un ensemble de journaux de bord mais c'est pas d'histoire quantitative en termes de traitement l'idée ça veut dire c'est de l'histoire culturelle on va utiliser un journal de bord etc donc pendant très très longtemps on les a négligés alors que ce sont des journaux qui ont quand même des on peut peut-être passer à la diapos suivante pour alors non autant la laisser c'est pas grave j'en parlerai juste à la fin mais avant de parler de très rapidement du contenu de ce petit bouquin là qui permet de de prolonger l'intérêt j'allais dire en termes d'analyse du contenu de ces journaux de bord je voudrais quand même préciser sur en quoi c'est intéressant pour un historien au delà finalement de ces éléments techniques qui sont décrits parce que ça peut paraître assez disant sur le moment de voir des journaux peuplés de mentions est-nord-ouest on a envie d'en savoir un petit peu plus alors il y a quand même un intérêt qui est majeur pour ce qui est du livre de traite c'est que comme je le disais tout à l'heure ce sont des journaux qui peuvent avoir des aspects différents alors il y en a c'est franchement des livres de facture alors comme ce sont des livres de facture là c'est très intéressant parce que vous avez l'identité des fournisseurs c'est-à-dire que le gars part et a l'identité il va tenir à jour l'identité de ses fournisseurs pour peut-être donner des justifications après à l'armateur quand il revient parce qu'il doit le faire mais ce qui est intéressant c'est que c'est comme ça qu'on connaît j'allais dire l'approvisionnement des navires de grillé c'est quand même quelque chose d'extrêmement fondamental donc c'est tout à fait intéressant quand ce ne sont pas des livres de facture vous avez des livres de comptes qui ne sont pas tout à fait de même nature mais qui sont intégrés dans ces journaux de bord avec cette comptabilité où on peut retrouver les partenaires africains cette fois notamment donc c'est quand même en termes de connaissance de cette histoire de la première mondialisation parce que des pratiques économiques quelque chose qui va très très au-delà d'une histoire qui est très intéressante qui est des progrès de la navigation au 17ème siècle c'est aussi pour ça au 18ème siècle que ces journaux et les journaux de traite qui sont majoritairement du 18ème vont être utilisés c'est pour cela c'est pour cela qu'ils vont être intéressants c'est qu'au 18ème siècle si vous voulez les questions de navigation et de progrès de navigation sont quand même un petit peu réglés je veux dire les progrès ils sont faits donc ces journaux de traite par rapport au premier journaux de bord qui étaient demandés par l'administration de la marine ont une dimension alors pas culturelle mais économique en termes d'histoire économique qui est quand même extrêmement intéressante après dernier point à évoquer c'est comment on peut utiliser ces journaux de bord pour d'autres travaux historiques en quelque sorte parce que finalement ça peut être aussi un point de départ pour autre chose alors on peut travailler évidemment sur l'identité des officiers de marine qui rédigent ces journaux de bord et on peut utiliser alors là il y a ce livre qui vient juste de paraître il est paru il y a 15 jours chez Hémisphère Édition enfin Maisonneuve et La Rose qui a un stand et cet ouvrage toute voile haute qui est proposé par Léonore Tréby est très intéressant dans la mesure où il montre alors c'est pas un journal de bord pour être honnête c'est un récit de voyage là on est plutôt parce que c'est un récit du 19ème siècle on est dans le récit de voyage mais ça permet de revenir au point de départ sur des sources qui sont assez proches du journal de bord qui est le récit de voyage et l'intérêt c'est que elle a à partir de ce récit de voyage où le personnage évoque des tas de navires des tas de personnages aussi qu'il a rencontrés avec les qui il a des relations amulcales elle est allée vers l'inscription maritime qui offre quand même des ressources particulièrement remarquables l'inscription maritime que l'on peut consulter en ligne d'ailleurs permet de retrouver tous les équipages toutes les caractéristiques des navires qui sont qui ont été fréquentés par ce personnage et qui peut citer dans son récit et ça permet de produire des livres d'histoire qui à partir soit de journaux de bord ou de récits de voyage permettent de faire de la prosopographie et d'aller au-delà d'une histoire portant strictement sur le personnage et son témoignage donc voilà la manière dont on peut peut-être introduire le sujet avant d'en venir à la présentation de ce riche corpus qui va être l'objet je te remercie pour cette présentation et mise en perspective peut-être peut-on signaler que ce livre qui vient de sortir sera donc le savon du livre présent et je crois que tu vas toi-même organiser une séance de signature organisée pendant le festival une fois sur celui-là parce que c'est pas moi un autre mais celui-là c'est quand même disponible c'est vrai que c'est ça merci beaucoup nous allons donc maintenant nous plonger dans un corpus spécifique de journaux de bord qui est donc un corpus numérisé et accessible en ligne et s'il le reste c'est notamment grâce à Brigitte Schmoche qui a conduit avec Alperotin Dumont historienne aux archives nationales le projet de numérisation des journaux de bord de la compagnie des Indes de l'Orient aux journaux entièrement accessibles et elle va nous le présenter tout de suite maintenant pendant la prochaine demi-heure merci Brigitte de votre présence pour nous présenter ce projet pour introduire le sujet je voudrais d'abord faire un petit préalable sur le vocabulaire on n'en a pas parlé avec Eric mais ces journaux de bord donc utilisent tout le temps ou indifféremment mais très très clairement les mots nègre et noir l'un et l'autre et nègre négresse négrillon etc donc quand nous serons amenés dans le cadre de cette table ronde à citer ces termes ce sera de la citation et non pas une prise à notre compte de cette terminologie qui a aujourd'hui valeur péjorative ceci étant dit Brigitte nous allons donc nous plonger dans le corpus de de la table et je voudrais d'abord que vous présentiez bien ce corpus en quoi il consiste et également comment est né ce projet de numérisation je vous laisse la parole voilà au niveau du vocabulaire encore une petite précision le mot traite est un terme général qui n'était pas réservé alors à la traite d'être humain d'ailleurs l'itrait dit que c'est une action de tirer de transporter certaines marchandises d'une province à une autre ou d'un état à un autre ou en particulier le trafic que font les bâtiments de commerce sur les côtes d'Afrique donc ce trafic peut consommer des marchandises diverses de l'album et aussi des esclaves alors ce corpus a été constitué dans le sillage de la loi dite Tobira du 21ème ré de 2001 qui tendait à la reconnaissance de la traite des esclaves comme une crime contre l'humanité et l'article 2 de cette loi prescrivait des actions à destination du public scolaire et d'autre part la mise en place de programmes de recherche scientifique sur ces sujets alors pour y répondre les archives nationales ont entrepris un ouvrage collectif le guide des sources de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions qui est paru en 2007 établi sur la direction de Claire Sibyne alors c'est au cours des recherches entrepris pour ce guide que nous avons mis en évidence ce gisement de journaux de bord relatifs à la traite des noirs parmi ceux qui sont conservés dans le fond marine des archives nationales alors ces journaux de traite avaient déjà été pour une grande partie repérés et dépouillés par un historien pionnier en la matière il s'agit de Jean Vettas qui est l'auteur du répertoire des expéditions d'une guerre française au 18ème siècle en deux tomes non c'est un seul tome et ensuite les pauvres autres que les nantes d'ailleurs cet ouvrage est aujourd'hui en ligne sur le portail percé très utile alors pour Jean Vettas en 1935 ces journaux de bord étaient des tils passionnants et encore inexploités ils ne sont peut-être pas encore connus à l'heure actuelle alors donc ce travail de Jean Vettas nous n'était pas utile ainsi que l'aide d'un bénévole qui travaillait aux équipages et armements de la compagnie des Indes qui est maintenant sur la mémoire des Indes alors au total ce sont 169 documents qui ont été sélectionnés les journaux donc et quelques lettres quelques lettres autres documents en rapport avec ces campagnes qui correspondent à 96 campagnes faites sous l'égide de la compagnie des Indes ou de sous-traitants de la compagnie 15 campagnes procédant d'autres armateurs ou d'armateurs inconnus entrés pour des raisons diverses aux archives nationales j'appelais donc des confiscations évolutionnaires deux campagnes de la marine royale pour montrer un peu le rôle de la marine royale dans la traite alors toutes ont un rapport manifeste avec la traite des noirs alors les dates sont 1722 1757 en ce qui concerne la compagnie des Indes les journaux de la compagnie des Indes avec une interruption pour la guerre de succession d'Autriche on se montre pas en mer pendant ces années là entre 1745 et 1748 et pour l'ensemble les années sont 1704 à 1777 alors ces journaux ont été dépoussiérés restaurés si nécessaire et reconditionnés par les services de restauration des archives nationales numérisés à l'extérieur et diffusés sous forme de dossiers de la base Archime des archives nationales où on peut toujours les visualiser par deux codes et par campagne même s'ils ont été aussi versés dans la salle des inventaires virtuels sous forme d'un inventaire méthodique par campagne parallèlement la plupart c'est-à-dire des journaux émanant strictement de la compagnie des Indes ont été versés dans la base équipage et passager des navires de la compagnie des Indes du portail culturel du ministère de la défense mémoire des hommes où on peut également les visualiser et alors l'intérêt c'est qu'ils y sont mis en relation avec d'autres documents parfois numérisés comme les rôles d'armement et de désarmement de ces campagnes des factures et autres provenant des archives de la compagnie conservée au port de l'Orient alors cette compagnie des Indes il s'agit de la compagnie perpétuelle des Indes qui est en activité en 1718 à 1769 il s'agit d'une traite qui pratique une traite atlantique mais aussi une traite à destination de l'océan indien ou dans l'océan indien merci Brigitte pour cette présentation du contexte du corpus maintenant on va se pencher sur les journaux en eux-mêmes premièrement comment se présentent-ils matériellement physiquement ces journaux de bord alors ces journaux de bord sont placés assez théropiques on a des registres couverts en parchemin comme ce journal de la Vénus qui est relativement luxueux aussi de simples cahiers ils ont des formats variés ils sont rédigés de façon très diverse parfois phonétiquement alors ces journaux comme il a été dit doivent comporter des vents et des vents de navigation ils doivent comporter un minima des observations et mesures effectuées journalement les vents les temps les positions du bateau la position du bateau qui était alors très difficile à estimer en l'absence d'horloge marine permettant de déterminer un peu sur la longitude l'allure du bateau la route parcourue depuis la veille des critères et des relèvements les sondes et les mouillages ils sont consignés aussi les événements survivent pendant les dernières 24 heures cette partie narrative dépend beaucoup de la personnalité de l'acteur ils sont assez souvent agrémentés de dessins représentant des amers des profils de peau peut-être du bon mouillage des tentatives ont été faites pour rationaliser la tenue de ces journaux aboutissant à les présenter sous forme de tableaux à colonne pour les éléments obligatoires avec une partie réservée pour les remarques diverses c'est-à-dire c'est la partie narrative sur la droite ce genre de modèle qui finira par s'imposer il est rendu obligatoire pour la marine royale en 1786 n'est pas encore en train d'en faveur parmi les auteurs de nos journaux nous avons plutôt affaire les journaux comme on dit à l'anglais alors ces journaux étaient remis au retour aux autorités de la compagnie à l'Orient qui est pour la tâche de la compagnie pour attester que les capitaines ont pu remplir leur mission ceux qui nous sont parvenus ont été surtout conservés pour leur intérêt hydrographique en effet comme il a été dit les cartes marines ou routiers utilisés en mer étaient alors fort imprécis les auteurs de nos journaux utilisent des cartes ou routiers hollandais ils citent très souvent ceux de Peter Gose mais ils s'en plaignent constamment et relèvent de nombreuses erreurs les îles ne sont pas là où elles ont été placées sur les cartes par exemple erreurs qui les conduisent parfois à se perdre voire à rater leur destination les journaux servaient donc à rectifier les tracés de côtes à préciser les fonds ou les dangers pouvant se présenter aux navigateurs alors l'hydrographie était la grande affaire de la marine royale puisque oui donc ça c'est un exemple de dessin qui était fait de dessin qui était fait par les auteurs des journaux par exemple il s'agit des îles peu importe des îles salvages dans l'Océan Atlantique alors un commentaire indiquant les passages dangereux comment faire et ce qu'il est déconseillé de faire en l'occurrence donc la marine royale qui était consciente du problème avait créé en 1720 un dépôt des cartes plans un dépôt des cartes plans et journaux où travaillaient les hydrographes officiels de la marine qui d'ailleurs ne voyageaient qu'hier qui étaient plutôt des hydrographes en chambre alors sur ce modèle la compagnie des Indes avait fondé son propre dépôt à l'Orient sous l'égide de Jean-Baptiste d'Après de Madvilette qui était lui-même un officier de la compagnie des Indes et un célèbre cartographe qui a fait faire des progrès décisifs à la cartographie de l'Océan Indien alors d'Après de Madvilette dépouillait les journaux il en faisait faire des copies et extraits voilà comme celui-ci par exemple on a toutes les des attitudes et des relèvements concernant le Sénégal des remarques etc et donc d'Après de Madvilette faisait faire des copies et des extraits et qu'il utilisait pour ses travaux après la suppression de l'accompagnement en 1769 il a continué son travail grâce au l'accompagnement du roi jusqu'à sa mort survenue en 1780 et le dépôt des cartons et journaux de l'Orient rejoignit alors celui de Paris et les journaux de l'ordre de la compagnie furent intégrés dans ceux de la marine royale qui étaient classés géographiquement et chronologiquement on les reconnaît à la cotation alphanumérique qui avait été portée à l'Orient comme on l'a vu sur la Vénus il y avait des lettres la lettre qui indiquait la destination et le classement est ensuite chronologique alors les copies qui accompagnent parfois les originaux facilitent grandement la lecture parce qu'elles sont fiables et les dessins y sont reproduits assez fidèlement donc certains sont accompagnés comme vous avez vu de filles et des poux qui sont les auteurs de nos journaux et bien ce sont majoritairement des pilotes alors les pilotes jusqu'à la fin du 18ème siècle étaient les plus compétents en matière de navigation et c'est à eux spécifiquement que la grande ordonnance sur la marine marchande qui est citée de 1681 prescrit de se munir de cartes d'instruments et de tenir un journal de navigation au moins en ce qui concernait les pilotes au long cours alors on a aussi des journaux de capitaines et d'officiers par exemple le journaux d'enseigne qui est aussi écrivain alors il est fréquent d'avoir plusieurs journaux par campagne émanant de personnes différentes pilotes et capitaines par exemple on peut aussi avoir deux ou plusieurs campagnes à la suite alors l'intérêt de ces documents c'est que ce sont des documents fiables rédigés sans préméditation et les seuls témoignages directs au jour le jour des maires de printemps donc effectivement la valeur dans laquelle ils ont été conservés initialement contre le fait d'être le témoignage performateur de l'activité qui a été menée pendant la campagne et avant tout de la navigation hydrographique mais aujourd'hui pour les historiens il y a aussi d'autres dans les arrêts comme le disait tout à l'heure et effectivement ce sont des documents qui nous apprennent vraiment beaucoup qui nous livrent beaucoup d'informations sur la traite très concrète depuis les départs jusqu'à l'arrivée est-ce que vous pouvez nous préciser quel type d'informations peuvent nous livrer ces journaux de bord sur la traite c'est-à-dire à proprement parler le commerce de personnes exactement donc les journaux de bord nous renseignent sur les destinations des navires et nous font suivre au plus fin le rapproche des côtes en plusieurs mois voire même des années alors on peut parler un petit peu des navires on va pas faire quoi se trouver donc ces bateaux ils ne sont pas des bâtiments particuliers ils sont à des frégates ils sont de tonnage moyen ils ont des canons on peut le dire rarement plus de 30 canons et environ 100 hommes d'équipage alors outre l'état majeur et l'équipage les rôles font l'état des passagers qui sont souvent des agents de la compagnie également des passagers clandestins il peut y avoir aussi des soldats parce que la compagnie avait des troupes pour défendre ses comptoirs alors ils emportent des livres et marchandises à destination des comptoirs et ainsi que le personnel également le personnel de la compagnie alors pour évoquer les destinations et les divers types de traites qu'elles induisent il faut d'abord se remettre en mémoire la place de la compagnie des Indes dans la place du XVIIIe siècle cet énorme organisme parapublic destiné à renfouer les finances du royaume dans les perspectives du système global de l'eau avait absorbé toute la compagnie existante et accumulé divers monofoles à partir de 1718 alors elle se trouvait en 1720 exercée en particulier le monopole du commerce de la traite du Sénégal entre le Cap Blanc et la rivière de Gambie celui du commerce de la traite des Noirs vers Saint-Domingue et la traite exclusive des Noirs sur la côte de Guinée de la Sierra Leone au cadre de Bonne Espérance soit une grande partie du commerce maritime français elle administre aussi la Louisiane jusqu'en 1731 date de sa rétrocession au roi et les établissements français de l'océan Indien notamment les Mascarelles l'Ile-de-France et Bourbon jusqu'en 1764 et tente d'établir des postes plus ou moins éphémères à Madagascar lorsque commence notre corpus la compagnie a de grandes ambitions elle lance de nombreux armements notamment vers la Guinée entre 1723 et 1726 dans le dessin de mettre en valeur la Louisiane bon dans les faits les succès n'ont pas été au rendez-vous et assez vite la compagnie a abandonné la plupart de ses monopoles notamment celui de la Guinée pour lequel elle accorde des permissions à des armateurs particuliers moyennant le versement de 20 livres par tête introduite aux îles alors elle se réserve jusqu'en 1743 le monopole de la traite des Noirs au Sénégal où elle traite aussi d'ailleurs de la gauche de l'or et de l'ivoire et elle commence alors à sous-traiter la traite négrière à des particuliers alors où vendent nos navires alors ils se dirigent vers le Sénégal depuis la moitié des cas et leur cargaison faite gagne directement les îles d'Amérique quelques navires après Sénégal se dirigent vers les mascarènes non trajets alors ils fréquentent aussi assidûment Judas sur le poids de la côte de Guinée où la compagnie est bien implantée pendant le 18ème siècle en concurrence avec d'autres Européens pour une traite à destination de l'Amérique sur les autres zones de la côte de Guinée qui était intitulée de l'ouest en est côte des Maniguetes ou des Graines côte de l'Ivoire de l'Or des Esclaves entre Libéria et Bénin où la France était guère présente les navires s'adonnaient à une traite volante une traite itinérante assez aléatoire et assez peu productive en concurrence avec les autres Européens qui possédaient de nombreux forts alors en Gambie où la compagnie possède le fort d'Albreda près de l'embouchon du fleuve presque en face du fort anglais appelé Fort James situé de l'autre côté du fleuve ou aussi le Pisagos on a affaire à une traite intermédiaire destinée à compléter les gargaisons du Sénégal alors la traite nous conduit aussi dans l'océan indien parfois au départ des Mascarennes dans l'île de Mozambique à Zanzibar au Comores et surtout à Madagascar alors là ils pratiquent un peu aussi un genre de traite volante mais pour l'approvisionnement des îles de France et de Bourbon alors l'Angola qui est une importante zone de traite apparaît très peu dans nos journaux alors ces trajets comprenant des escales de plusieurs semaines voire de plusieurs mois durent en moyenne de 1 à 2 ans alors les auteurs des journaux décrivent tout au long les côtes avec plus ou moins de talent et de précision parfois très finement signalant tous les points remarquables là il s'agit du Sénégal l'entrée de la rivière du Sénégal avec surtout ce qui est important c'est la barre la barre avec les la barre qui en empêche l'accès voilà la barre il y a juste des accès pour des petits bateaux ce qui modifie un peu les conditions de les conditions d'embarquement en région donc alors certains qui sont vraiment très méticuleux ils signalent vraiment tous les points remarquables les montagnes les bosquets les forts les courants ils renseignent aussi la possibilité de trouver de trouver de l'eau du bois ils notent les oiseaux les poissons aperçus les baleines les dorales les phénomènes météorologiques les bateaux rencontrés d'ailleurs il y a des échanges on apprend des nouvelles qui circulent sur l'actualité européenne par exemple il y a des révoltes qui peuvent survenir sur d'autres bateaux des événements de plantée régionale comme la prise de Judas par les Nahoméens en 1727 qui change un peu la traite à ce secteur on nous parle aussi des contrées aperçues même des mœurs des populations on a une description sur le culte des serpents Judas alors dans ce contexte la traite négrière se fait parfois discrète il faut en traquer les manifestations sans se laisser décourager par tout ce qui est autour qui est parfois rébarment alors les journaux de bord nous apprennent aussi très concrètement nous donnent des informations très concrètes sur les conditions les opérations d'achat et les conditions d'embarquement des captiers oui en fait les conditions de traite diffèrent notamment en fonction des zones où elle est pratiquée que ce soit les zones où la compagnie exerce un monopole ou les zones où les français ne sont pas à planter c'est assez différent par exemple un capitaine arrive au Sénégal où est établi un fort français et met en place une administration française n'a pas trop son mot à dire sur les modalités de la traite et il n'est pas chargé des négociations déjà comme on a vu avec la barre le navire doit rester au large en raison de la barre qui rend difficile l'accès à l'habitation du Sénégal il faut s'en remettre au bateau de barre pour faire circuler les hommes les marchandises les paquets le courrier et c'est la compagnie qui s'occupe d'aller chercher les captifs dans le pays de Galam en envoyant tous les deux ans des deux bateaux sur le fleuve Sénégal en période de haute zone jusqu'au confluent de la rivière Falémé où elle disposait du fort Saint-Joseph alors l'économie de la compagnie installée en cet endroit négociait avec les princes indigènes pour troquer contre marchandises européennes différents produits comme la gomme et les esclaves alors les esclaves étaient amenés à la côte et entreposés dans les magasins du fort Saint-Louis ou d'autres captiveries du Sénégal ou encore à l'île de Gorée à 180 km au sud île qui avait l'avantage d'être protégée par deux forts et dont la rade est accessible au grand navire alors parfois il y avait pénurie de captifs et certains de nos bâtiments partaient en chercher à Gambie donc à l'Egrénard on l'a parlé tout à l'heure ou aux îles Pissagos au large du lac qui était une zone plutôt dangereuse certains de ces bâtiments d'ailleurs après plusieurs allers-retours de ce type repartent directement en France chargés de gomme et ne pratiquent donc pas la traite transatlantique à proprement parler alors quoi qu'il en soit le capitaine n'avait pas trop le choix des captifs il lui fallait embarquer ceux qu'on lui attribuait et qui parfois avaient séjourné trop longtemps à Gorée et partaient déjà perdu de maladie alors certains capitaines se expriment se plaignent sur des tas de choses par exemple le cabinet de Sandiné qui est un personnage que j'affectionne encore bien plusieurs fois écrit à la compagnie le 29 avril 1744 depuis Sadomac que les noirs qu'on lui a fournits à Gorée ont déjà le score but ont été mal nourris réduits à la disette et que certains étaient blessés et estropiés ayant été tenus de travailler du matin au soir dans l'eau à casser les rochers leur plaie mal guéri se rouvre une fois la mer voilà conclut-il ce qui a occasionné la mortalité et les maladies d'ailleurs ce qu'il dit là a été confirmé j'ai été confirmé en d'autres endroits alors c'est du Sénégal ou de Gorée avec Judas que partent les que partent les plus importantes cargaisons entre guillemets bien sûr exceptionnellement moins de 200 la plupart du temps entre 300 et 500 surtout à la fin de la période j'ai trouvé un record de 700 captifs détenus par un bateau appelé à Poulon alors l'autre lieu de traite l'autre lieu important de traite c'est Judas Judas c'est aujourd'hui Ouida au Bénin donc situé sur la côte de Guinée Ouida est un grand métier d'esclaves d'ailleurs on ne traite que des esclaves les français ils sont bien implantés avec du personnel ils ont du personnel de la compagnie à demeure ils disposent d'un fort et une lieu du rivage et même d'une factory assez élégante dans la capitale Xavier à quelques kilomètres au nord alors cette factory si vous connaissez la bande dessinée des Passagers du Vent de François Bourgeon elle est parait qu'elle y est assez bien représentée alors Xavier est détruit en 1727 par les Nahoméens et ne reste plus que les pours français anglais et portugais sur le rivage la traite cependant se maintient en cet endroit jusqu'en 1797 alors comme au Sénégal les négociations sont le fait de l'accompagnement et n'apparaissent pas dans les journaux il incombe à l'équipage d'établir la tente sur le rivage pour entreposer les marchandises et d'embarquer les captifs qui arrivent par vagues successives c'est une opération périlleuse puisqu'il faut passer la barre parce qu'elle a aussi une barre en canot ou chaloupe au risque de faire gribou c'est à dire de verser alors que les requins pullulent en rade de Judas et dévorent tout ce qui tombe à la mer comme le dit l'auteur du journal de la June en 1724 c'est une chose effroyable dans la rade de Judas devant les requins autour d'un navire ils y sont à milliers alors le nombre des captifs embarqués est entre 200 et 650 soit des chiffres comparables à ceux du Sénégal donc là cette diapo montre une page d'un journal un journal qui est entré à Judas donc on embarque une cargaison froidement 239 nègres 128 femmes 18 négrites on appelait les filles négrites ou négrilles 19 négrillons voilà au Sénégal on trouve les termes de rapaces et rapatiques c'est l'origine portugaise pour dire fille ou garçon alors la traite est d'une nature bien différente sur le reste de la côte de Guinée qui est parcourue par nos bateaux se rendant à Judas où alors là le capitaine et son équipage négocient au cas par cas tout le long de la route généralement au niveau des embouchures de rivières en fonction principalement de leurs besoins ravitaillants alors la prise de contact s'effectue par exemple par fumée venant de terre contre les coups de canon tirés par le bateau des virogues arrivent et des négociations ou pas là peuvent commencer avec les autorités locales par l'intermédiaire de courtiers et interprètes qui semblent se débrouillant français ou anglais ce sont les mêmes personnes qui apparaissent à plusieurs reprises dans les journaux et qui paraissent bien connues ainsi un certain casaliste à Sestre c'est un un peu plus d'ivoire qui vient à bord de la flore en 1725 et qui reçoit en paiement de ses services un fusil un paquet de contre-brodés subitant blancs et noirs quelques placons de vie un peu de viande et un certificat attestant son zèle au service des français dans les anglais aussi délivrer ce genre de documents quand on voit au capitaine ils perçoivent eux-mêmes des coutumes ou reçoivent des présents de la peau de l'eau de vie du vin du tissu pour engager la traite par exemple on rencontre plusieurs fois au Cap Mesurade dans l'actuel libérien vers 1725 de tels souverains qui répondent à des noms un petit peu insolites de pitres André et maravou et qu'on retrouve plusieurs fois alors il s'agissait là surtout pour nos équipages de s'approvisionner en eau si on veut bien leur montrer où il y en a en bois en vivres en riz en poules en cabris et accessoirement en esclaves qui sont proposés en su et on en embarque parfois quelques-uns ainsi s'ils sont traités contre des fusils à Cap Mesurade en 1723 dans la même dans la compagnie des Indes paraît-il n'était pas favorable à telle traite alors là pour finir la traite malgache qui est un peu différente très importante la traite malgache qui présente aussi ce caractère de traite itinérante se pratique cependant à beaucoup plus grande échelle pour approvisionner les mascarines qui devenaient une étape incontournable sur la route des Indes alors les français sont les seuls à pratiquer la traite sur la côte Est principalement Fort Dauphin la baie de Saint-Augustin Pourpointe la baie d'Ocronie les îles Marotte et Sainte-Marie ils vont s'aventurer aussi plus tard sur la côte Ouest où là ils sont en concurrence avec les Anglais alors les bateaux peuvent faire plusieurs allers-retours entre Madagascar et les mascarines on vient traiter à Madagascar du riz blanc ou du riz en paille on parle de gamelles de riz c'est l'unité des bœufs vivants ou ce forme de salaisons parfois des cabris du sel pour les salaisons et enfin des esclaves qui sont de plus en plus demandés pour la mise en valeur de Bourbon où avait été introduite la culture du café ou de l'île de France alors pour cela on négocie déjà avec les gens qui sont encore en compte pour se faire installer une panissade avec quelques canons et un magasin à l'endroit choisi et on entame la négociation avec certains des nombreux petits rois qui se partagent cette grande île alors là on a tous les détails de négociation et des marchandises de trade dans quelques journaux qui sont vraiment très désertes comme celui du Félippo vers 1756-56 mais les interlocuteurs malgaches sont assez difficiles ils ne s'en laissent pas compter ils veulent dîner et boire à bord des bateaux avec leurs femmes ils marchandent avec apreté ils exigent des sortes de cérémonies rituelles pour établir la confiance mais on y trouve le même système de coutume ou de présent au roi alors la liste des marchandises de trade est longue pour les vivres et vraiment en forme d'inventaire à la prévère puisqu'on peut y trouver des étanques indiennes par exemple chez tout salon pourri des miroirs des chaudières des ciseaux voire des pots de chan mais les armes à feu ou les munitions sont les produits les plus prisés et ils sont demandés pour les esclaves notamment les esclaves pièces d'âne d'ailleurs pour les hommes et femmes les prix sont parfois les mêmes alors c'est pour les esclaves il était demandé des fusils fins fusils grenadiers ou boucadiers des pierres et des mâles d'ailleurs en répondant ainsi les armes on contribuait Sian Bangu à entretenir les gaines intestines qui mettaient sur le marché toujours plus d'esclaves jusqu'à l'épuisement en certaines zones de Madagascar alors au terme de ces expéditions c'est parfois jusqu'à près de 200 esclaves qui quittent Madagascar voilà je peux citer enfin le cas un peu particulier de l'île de Mozambique comme on a un cas où la capitaine l'expédition du capitaine Bichard sur la Vierge de Grasse qui déballe à l'attention des autorités portugaises que là on a affaire à des portugais des marchandises un peu clinquantes alors comme des drapins et carlades de différentes couleurs de la caisse de castor et des chanceliers argentés de la caisse de soulever alors avant l'abord que le monde est captif le capitaine devait se préoccuper d'aménager son bâtiment qui va prendre alors une allure spécifique au bâtiment des grillés le rôle du charpentier est prééminent alors certains journaux nous donnent quelques détails à ce sujet le capitaine doit faire les barricades des gaillards pour protéger l'équipage et échafauder ça veut dire sans doute surélever l'entrepont qui sert d'habitat il est par ailleurs fait mention de cloison pour séparer les hommes des femmes et des enfants même j'ai trouvé mention d'infirmerie pour les malades et de lieux de lieux d'aisance sans plus de détails la nourriture des esclaves nécessitait aussi une grande et profonde chaudière à neigre qui est maçonnée sans doute pour la stabilité j'ai vu aussi mention de four à neigre est-ce que c'était la même chose que la chaudière je n'en sais rien enfin voilà tout pour ce cadre de vie bien somnée donc à présent les captifs ont été embarqués dans le bateau qui a donc été aménagé au large des côtes pour pouvoir transporter ces captifs et c'est là que commence le fameux passage du milieu que nous apprennent les journaux de bord justement sur la vie quotidienne à bord tout simplement que ce soit celle de l'équipage mais aussi des captifs alors les journaux sont des documents uniques et irremplaçables sur le voyage du trait alors une rencède surtout de façon un peu impressionniste sur la vie des captifs pendant cet espace de temps qui transforme leur éviscence de façon définitive alors déjà une petite précision alors il est prévu pour les capitaines et l'état-major par un règlement de la compagnie 1733 une gratification par tête de nègre introduite en Amérique ou transportée de Madagascar dans Mascare modulée en fonction du grade et de la distance parcourue qui augmente considérablement la solde alors ces dispositions pouvaient-elles inciter à prendre en considération ne serait-ce que par intérêt l'état des captifs transportés je ne saurais pas dire si ces mesures ont eu des conséquences positives sur la situation des captifs la question peut se poser en tout cas hormis en cas de révolte les journaux ne signalent jamais de mauvais traitements alors qu'ils sont notés parfois des punitions de bateaux qui se font administrer la cale ce qui est assez sévère on ne peut évidemment pas savoir ce qu'il en fume une fois de plus alors j'en parlais de l'alimentation des captifs alors en ce qui concerne l'alimentation on note qu'elle était principalement préparée à partir de mille ou de fènes il est aussi question parfois de riz et du cruau qui est une grossière bouillie à base de céréales alors malheureusement les chaudières n'étaient pas très fiables parfois on disait que la chaudière a coulé ou elle a défoncé et les captifs parfois ne recevaient plus pendant plusieurs jours d'affilée que du biscuit ou du pain elle a se posé la question des approvisionnements la compagnie est d'ailleurs accusée implicitement de pingrerie par le capitaine sanguiné que j'ai cité à propos de Goré il déclare en effet faire tout son possible pour améliorer l'ordinaire des noirs dont il regrette les tapiteux ainsi il leur donne du mille seulement deux fois par semaine parce qu'il n'en a pas reçu assez mais il essaie aussi de donner de la viande du biscuit et de l'eau de vie mais ce régime s'avère inefficace pour les remettre sur pied il aurait souhaité d'autres douceurs tant pour lui que pour les neigres comme du riz et du couscous pilé mais la compagnie n'y en a pas fourni en théorie les escales pourraient permettre d'améliorer les choses mais mis à part celles qui étaient effectuées aux îles sanctomées et principées systématiquement pour la traite transatlantique au départ de Judas là où on se procurait ce qu'on appelle des rafraîchissements il n'y a guère de possibilités de possibilités d'escale donc évidemment tout ce régime n'était pas très n'était pas très favorable à un maintien en bonne santé alors en ce qui concerne les journées des captifs on les imagine dans le meilleur des cas plutôt monotones en excepte ceux qui parfois étaient employés à travailler avec l'équipage alors seule distraction les repas sans doute pris sur le pont c'est là aussi qu'en guise de réjouissance ils devaient être incités à danser pratiques dont les journaux ne parlent pas j'ai vu juste une mention à propos d'un noir dont on dit qu'il est mort subitement justement après avoir dansé alors du tabac leur était aussi proposé alors le capitaine de Sorguinet toujours lui comptait dessus pour arriver à leur redonner le moral mais là encore la compagnie s'est montrée défaillante fournissant seulement 250 types de tabac de France trop fort pour les noirs et de toute façon pourri avec 250 pipes bientôt cassés alors dans ces conditions ces conditions déplorables avaient quelques conséquences alors les conditions sanitaires des l'entassements de la nourriture insuffisante ou carencée de l'inconfort extrême de voyables sans occuper les conditions psychiques qui sont dans des questions tristesse et peur devaient fatalement amener au minimum des problèmes voire des catastrophes sanitaires en cas de détresse et de maladie il y avait guère de remèdes les chirurgiens embarqués étaient très jeunes et leurs compétences fort limitées alors mon capitaine Sorguinet fait des efforts lui pour soigner les noirs atteints de scorbut il essaie de les aérer de les faire suivre etc. mais ça ne marche pas alors les journaux rappellent fidèlement les décès qui sont tous notés dans le texte ou en marge accompagnés souvent dans ce cas de pictogrammes variés donc là vous avez un échantillement un petit peu morbide mais on a toutes sortes de choses donc là l'intérêt aussi de cette diapo c'est que dans le texte il nous est précisé la cause de la mort alors les matelots et les captifs sont mélangés on a une petite croix quand même qui indique qu'il s'agit d'un chrétien alors c'est un matelot c'est un matelot oui c'est écrit François Guégan matelot on a son nom oui exactement il nous est décédé de nommer François Guégan matelot et en dessous c'est il nous est mort un aigre du flux de sang marqué haut sur l'épaule gauche en dessous il nous est mort un aigre de la dysenterie marqué haut sur l'épaule gauche il nous est mort un aigre de diarrhée marqué 77 sur la... il nous est mort un aigrillon sans marque de la petite virole etc. voilà et la vitalie continue alors pour les captifs bien sûr alors le plus souvent ce sont des croix qui s'allient dans les marges on a tout des rondes enfin j'ai beaucoup d'imagination alors pour les captifs pas de nom bien sûr le sexe l'âge approximatif donc éventuellement comme on l'a vu marqué un numéro alors rarement j'ai vu une mention d'éthnie bombara peule ou alof et la cause présumée de la mort pour autant qu'on pouvait la déterminer scorbule vérole vérette flux de sang folie suicide accident il y a parfois des autopsies pour savoir ce qu'il en était alors en certaines périodes lorsque le scorbut décime équipage et captif je rappelle que le scorbut arrive au bout de 1 à 3 mois de présence en mer quand on est privé de vitamine C chaque jour rapporte quand il y a des épidémies de scorbut c'est terrifiant chaque jour rapporte son lot d'essai et le cadavre jeté à la mer et les pages sont remplies de l'émarche des pages sont remplies de croix bien sûr certains voyages sont plus éprouvés que d'autres si on fait les comptes on trouve souvent que la mortalité de l'équipage au cours du voyage n'est pas inférieure à celle des captifs l'équipage meurt autant que les captifs en fait il y a quand même une nuance qu'il faut préciser c'est que l'équipage restait beaucoup plus longtemps en mer mais il n'y a pas seulement des décès puisque le navire des griens a la particularité de transporter des femmes et des enfants d'ailleurs certains sont encore des nourrissons dit des enfants à la mamelle alors quelques naissances suivies de baptême sont rapportées pour trois campagnes il a noté qu'un des enfants reçu le prénom de François sur le Bristol en 1750 en quatre cas ce sont les enfants à la mamelle c'est à dire les nourrissons et même un écrion agonisant qui sont baptisés on nous dit que meurt aussi une écri de 6 à 7 ans nouvellement baptisé ces baptêmes sont administrés par l'aumônier celui du Bristol qui se déguise se distingue en la matière donc il baptise à François et Jacques ou par laïque le chirurgien par exemple alors l'instruction et le baptême des esclaves arrivés dans les colonies françaises étaient conformes au code noir c'était l'article 2 mais est-ce que c'était le risque de mort en couple par ces enfants d'ailleurs ils meurent tous qui fait agir sur le bateau même ces aumôniers professionnels ou improvisés alors est-ce qu'il y a là il y a peut-être là comme un scrupule de conscience qui n'est pas le moindre paradoxe de ces voyages de traite alors baptême naissance mort et d'autres drames se déroulent se déroulent à bord alors les trames sont fréquents sur les navires négriers certains captifs se suicident en se jetant à la mer on dit qu'ils sont toujours victimes des requins ou ils se laissent mourir en refusant de manger alors d'autres choisissent la révolte dont ils donnent le signal généralement quand le navire est encore en rade ou proche des côtes alors on a quelques scènes très violentes qui nous montrent des esclaves se déférant sortant de notre pont armés de tous les objets qu'ils ont pu trouver d'ailleurs là s'agit d'une révolte à bord du dauphin à 6h du soir nous sommes aperçus que les nègres commençaient une révolte avant été pour les apaiser dans notre pont avant aussitôt été obligés que de monter en haut les dix nègres s'étant saisis de bâtons en même temps avons tiré trois coups de canon par distance pour le secours de la rade enfin cette révolte dure sur deux jours parce que là ce qu'on apprend aussi c'est que la révolte se fait encore proche de la côte et qu'il y a donc des intermètes généralement entre Européens on se soutient et on va aider à battre les révoltes qui se produisent dans les bateaux des autres et sur des exemples aussi alors c'est alors parfois il faut parfois il trouve même des armes à feu pour tenter de massacrer l'équipage et il faut plusieurs heures même parfois plus que ça pour en venir à bout la plus meurtrière fait 45 victimes sur la Nibale en 1729 alors après la révolte il faut sévir pour l'exemple quelques meneurs sont exécutés par fusillage ou pendaison puis jetés au requin alors ils sont choisis de préférence quand même les affaires sont les affaires parmi ceux qui étaient gravement baissés et par conséquent difficiles à vendre alors on peut dans ces journaux aussi parfois entendre la parole des esclaves notamment des femmes c'est assez étonnant alors curieusement les femmes ont tendance à prévenir l'équipage des complots qui se fomentent et alors il y en a eu dans un autre cas où l'une en 1723 dénonce en fait sous la contrainte on l'a un petit peu cuisiné un sorcier qui l'incitera à couper le cou au blanc alors le lit sorcier est alors exécuté sur délibération de l'équipage qui crée pour sa sécurité alors les femmes expriment aussi en plusieurs endroits leur peur d'être mangées à l'arrivée et le capitaine sandiné notamment doit les rassurer et c'est assez singulier d'entendre un peu d'entendre la parole des femmes un tout petit peu en ces circonstances alors un petit mot sur ce fameux capitaine sandiné que j'ai évoqué plusieurs fois alors son journal de navigation sur la favorite en 1743 a été édité par un étudiant de l'université littorale Côte d'Opale Christophe Godard pour un mémoire de Master 2 en 2010 donc c'est un personnel assez remarquable parce qu'il exprime sans cesse son sentiment et son souci pour les captifs qu'il transporte et dont l'état le désespère et le rend même proprement malade puisqu'il en fait un dépanchement de bile on peut penser que ce souci n'était peut-être pas uniquement fondé sur l'intérêt alors pour finir c'est l'arrivée bon c'est plus ça et donc Brigitte il me reste à vous demander quelles informations peuvent nous apporter également les journaux de bord en ce qui concerne l'arrivée donc à destination et les opérations donc de vente et de débarquement est-ce que les journaux de bord contiennent ce type d'informations alors d'abord les destinations finales bon les navires vont majoritairement en Amérique que ce soit en droiture ou en escale aux îles du Prince et de Saint-Permain alors principalement à la Martinique à Saint-Domingue beaucoup à Saint-Domingue et parfois à la Louisiane alors la Louisiane c'est un peu compliqué parce qu'il faut remonter les navires jusqu'à Nouvelle-Orléans et des escales sont possibles on en trouve en Guyane dans la Grenade alors il y a aussi d'autre part dans l'Océan Indien Bourbon et l'Île-de-France c'est-à-dire actuellement la Réunion et l'Île-Maurice alors il nous renseigne parfois sur les opérations à l'arrivée alors c'est l'arrivée à la Martinique ou à Saint-Domingue qui est la plus documentée dans nos journaux alors monte à bord du bateau le représentant de la compagnie et le chirurgien du roi qui inspecte l'équipage et la cargaison pour vérifier l'absence de maladies contagieuses et organise des rafraîchissements les malades sont ensuite parfois confinés à bord parfois débarqués à l'hôpital ou au magasin de la compagnie et la liste des décès s'allonge beaucoup de gens attendent d'être à terre pour mourir les noirs sont recensés il est procédé à leur vente le bateau est aussi inspecté s'il est en état il regagne la France avec un chargement de sucre ou de café dans le cas des de sucre indigo ou coton dans le cas des Antilles ou de café dans le cas des mascarines alors les choses ne sont pas toujours si simples il est parfois difficile de faire payer les habitants ou de trouver une cargaison en sucre, coton ou café qui soit équivalente au montant des esclaves il en a fallu plusieurs bateaux et le risque existe aussi de revenir avec du lest et certains bateaux doivent être désarmés ou carrénais alors je termine encore sur mon fameux capitaine sanguiné ils ne s'en tirent pas trop mal puisqu'après les formalités d'usage une journée est consacrée au recensement de la cargaison puis commence la vente sur le bateau au prix de 8200 livres les hommes 1100 livres les femmes 800 à 900 livres pour les négrillons et les négrilles il se voit d'abord reproché de le présenter trop gros noir et pas assez d'enfants mais c'est encore la faute de la compagnie la vente rapportera quand même au total 430 420 000 qui est une somme considérable alors sanguiné embarque pendant plusieurs jours les sucres de la compagnie à 12 livres le paquet toutes ses précisions et tous ses papiers en règle il repart le 19 avril pour la France où il débarque au port de l'Orient le 2 juin 1744 au port de l'Orient qu'il avait quitté le 10 mai 1743 voilà finalement une campagne malgré tout relativement courte et réussie donc j'espère vous avoir montré la richesse de ces journaux qui peuvent être exploités de multiples façons et qui constituent un témoignage unique des voies de traite négrière au 10 octobre merci Brigitte pour cette plongée au coeur des journées de bord un peu des journaux pardon un peu à marche forcée nous allons donc maintenant avec Gabriel Gros-Claude explorer diverses possibilités d'exploitation pédagogique de ces journaux de bord dont on a voulu vous montrer à travers les images matériellement qu'ils étaient visibles et exploitables notamment dans un cadre pédagogique Gabrielle je te laisse la parole merci bonjour alors moi je travaille au service éducatif des archives nationales et aux archives nationales on conserve les archives des institutions nationales donc les archives de la royauté pour l'ancien régime et nous avions un atelier sur la traite l'esclavage et les abolitions qui étaient on va dire qui existaient depuis plusieurs années qui étaient plutôt ethnocentrées plutôt même construits et conçus à partir de documents français comme par exemple les cahiers de doléances comme par exemple des édits royaux des documents officiels qui concernaient les décisions de l'autorité mais en fait il nous paraissait inadapté parce que chaque fois les dernières fois on l'a fait c'était il y a 4-5 ans d'abord il y avait toujours un enseignant à la fin qui nous disait mais vous avez pas un autre document qui pourrait parler autrement de la traite qui serait plus proche des acteurs est-ce que vous avez des témoignages des acteurs de la traite et de l'esclavage et puis le confinement est arrivé du coup on s'est replongé dans les journaux de bord alors Brigitte vous a donné un petit aperçu des années qu'elle a passé d'abord à repérer les journaux de bord à déchiffrer ça représente des milliers et des milliers de pages à isoler ces journaux par rapport à un grand corpus beaucoup plus large de journaux de bord mais qui ne sont pas des journaux de bord de navires maigriers donc on est allé la voir pour lui demander conseil alors ce qui fait qu'on a complètement repensé nos ateliers on en propose un sur la traite et l'esclavage et puis un autre sur les abolitions alors je voulais vous présenter rapidement celui qui concerne la traite et l'esclavage d'abord on s'est posé un certain nombre de questions parce que c'est un sujet sensible qui touche les élèves qui provoque parfois des réactions inattendues qui aussi amène les parents en fin d'atelier les parents accompagnateurs à venir nous voir et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on propose un atelier qui soit qui propose qui montre la complexité de la traite et de ce phénomène qui a été une politique d'état pendant plusieurs siècles dans le royaume de France et puis après donc on a cherché des documents très différents on a aussi eu l'idée que ce travail il fallait que les élèves puissent s'exprimer librement c'est à dire qu'on les fait travailler en binôme sur des documents aux archives nationales mais dans beaucoup de services d'archives départementales aussi quand vous venez avec une classe évidemment on vous fait visiter le site mais on vous enfin on montre des documents originaux et ensuite nous on les numérise et les enfants travaillent sur les numérisations donc on a choisi donc de travailler sur un certain nombre de documents que je vais vous présenter à partir de l'atelier qui est plutôt alors ce visuel est plutôt le visuel pour les petits on a imaginé 4 groupes enfin 4 thématiques pendant l'atelier un premier un premier groupe qui parle du journal de bord c'est à dire que est-ce que tu peux passer la diapo précédente non c'est la précédente encore voilà c'est ça un premier qui parle du journal de bord de l'objet journal de bord de la matérialité du journal et de comment on y entre et qu'est-ce qu'il dit pourquoi il est pourquoi il est très important un autre thème qui aborde la question de la traite sur les côtes africaines un autre qui va parler du voyage du passage du milieu et le dernier thème qui parle de l'arrivée à Saint-Domingue puisqu'on a choisi donc de traiter dans cet atelier la traite atlantique et de s'attacher plus particulièrement à Saint-Domingue et le travail dans les habitations donc là par exemple vous voyez ce sont des élèves de CM2 on a commencé la visite et on leur montre un document alors en fait c'est un rouleau qui fait quasiment 5 mètres de long donc vous voyez juste le goût qui permet de mettre un demi-groupe classe autour et d'essayer de le lire alors c'est pas un beau document et effectivement la difficulté avec les élèves c'est que ce ne sont pas des beaux documents il n'y a pas beaucoup de représentations figurées non plus c'est manuscrit donc il faut rentrer dans l'écriture manuscrite mais voilà c'était un défi donc là il s'agit d'un rouleau d'esclaves qui date du 19ème siècle qui est dans les archives de la famille Panneau-des-Bessins à la Réunion et en fait on a donc Madame Madame des Bessins qui fait chaque année la liste de tous ses esclaves et donc il y a 5 mètres de prénom là vous voyez recto verso avec à côté leur origine leur fonction donc l'origine ça veut dire c'est des cafres c'est des malgaches par exemple et puis leur fonction leur âge et puis à côté on a une case où il y a écrit Mao et donc on a parmi ces centaines de Yandou il y a la 400 à peu près 400 esclaves il y en a quelques-uns qui sont marrons et puis on met la date depuis laquelle ils sont marrons donc ça interpelle beaucoup les élèves parce que c'est très lisible et puis on se demande à quoi sert ce document et pourquoi on l'a conservé aussi longtemps et pourquoi on l'a conservé aussi quand il est aux archives nationales donc on va partir de cette de cette démarche là on va continuer donc voilà l'atelier qu'on a proposé alors celui-là il est c'est le deuxième groupe donc c'est à partir d'un alors c'est dommage on ne voit pas bien on a choisi donc un journal de bord qui est en fait une copie d'un autre journal qui est le journal de bord du vaisseau La Badine donc qui est parti de l'Orient en 1730 qui va au Sénégal à Gorée puis qui va descendre au Cap de Bonne-Espérance et puis aller le Bourbon et puis jusqu'à jusqu'à Pendichéry la copie est magnifique c'est-à-dire que la calligraphie est superbe et les enfants peuvent avoir envie d'y rentrer et de enfin les enfants et les plus grands je parle de là pour l'occasion on le propose au plus grand aussi mais pas sous cette forme là là c'est pour les primaires on peut vraiment repérer les journées qui se succèdent lire les noms des jours de la semaine les dates et puis on peut déchiffrer des mots et donc on a proposé deux transcriptions l'idée là c'était pour les plus petits qu'ils bon c'est pour ne pas leur faire peur mais surtout pour qu'ils rentrent dans le texte qu'ils essayent de repérer des mots et on leur demande de repérer effectivement certains passages et entre autres le passage où donc là le bateau est au large de Gorée dont vous a parlé tout à l'heure Brigitte et ils sont en train de charger 200 noirs et donc le capitaine est allé faire de la traite à terre il est descendu il est allé voir le gouverneur du fort de Gorée et il a quand il est à bord il est salué de 9 coups de canon parce que ça y est son opération est terminée et donc ils ont viré l'encre et à 6h ils appareillent et ils s'en vont pour la destination avec leur carré alors ils n'auront pas de chance parce que plus tard quand ils vont passer le camp de Bonne Espérance c'est à peu près la moitié des noirs qui vont mourir mais mais là il est question donc de de la de la cargaison enfin de comment on fait pour pour chercher des esclaves enfin où on les trouve comment ça se passe concrètement et du coup on a l'image suivante alors donc l'idée c'est que ils rentrent dans le texte ils rentrent dans une écriture qui est ancienne qui est manuscrite ce qui touche énormément les élèves ils sont très sensibles à l'écriture manuscrite et qu'ensuite ils puissent voir des mots qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne sont pas orthographiés de la même façon ou une syntaxe qui est différente mais quelque chose de très très concret non alors c'est pas celui-là c'est celui d'avant avec les images des trois les trois représentations en figuré voilà après toujours donc c'est un recto verso c'est en fait chaque enfant je vous présente la partie merci Nadia chaque enfant dispose d'un document comme ça et donc sur les pages 1 et 4 il va avoir l'ensemble de ces reproductions alors il faut imaginer ce qu'on va demander aux petits c'est de décrire ce qu'ils voient et de voir quels sont les points communs entre ces trois images alors ils vont voir rapidement qu'il y a de l'eau là ce sont les trois qui a ma foi alors vous vous voyez pas bien au fond mais c'est 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 des des bâtiments fortifiés ils reconnaissent assez vite un château de la même manière ici alors bon effectivement là il y a une grande baie mais là on sait pas trop il y a un bateau à côté et puis là vous voyez trois bateaux conquérants qui s'approchent du rivage et puis il y a des fleuves il y a les noms des fleuves et puis il y a même bon vous le voyez pas mais il faut me croire sur le parole il y a deux deux forts qui sont indiqués en plan sur l'image donc qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce que à quoi ça peut servir l'idée c'est que ces documents là ils permettent aux élèves de se poser des questions et puis de proposer des hypothèses comment alors donc ça se passe où ça se passe en Afrique Gorée Gambie Ouida trois lieux de traite qui sont fréquentés par les français les anglais les américains aussi pour Ouida et donc on on a reconnu un château fort là mais qui est-ce qui peut être dans le château fort et puis comment les africains construisent des châteaux forts mais enfin et donc on les amène à se poser la question savoir qui a fait ce dessin là enfin la gravure qui a fait les trois et quelle était leur finalité et puis alors pour les plus grands on leur donne les documents parce qu'en fait c'est trois documents qui se trouvent dans trois trois corpus très très différents donc ça il s'agit d'une gravure d'un d'un cartographe hydrographe qui travaille au dépôt des cartes et plans à l'Orient qui s'appelle Belin qui a fait de nombreux qui a utilisé les journaux de bord pour rééquipier de nombreuses classes et de nombreuses cartes pardon et donc il a fait un dessin extrêmement précis avec une légende où il explique c'est là où sont les noirs c'est là où il y a un chemin de garde c'est là où il y a le gouverneur c'est là où il y a les marchandises donc c'est très très précis là ce petit aquarelle en fait c'est un amer c'est à dire c'est un on le trouve dans un journal de bord c'est tout petit et c'est c'est donc Gorée donc c'est le le pilote qui en arrivant enfin au large de Gorée a choisi de représenter le fort de Gorée donc où se trouve aussi où sont parqués les esclaves enfin les africains qui sont captifs en attente d'être chargés sur le bateau et puis ça alors ça c'est plus difficile à comprendre c'est que en fait c'est juste l'entête d'un papier à lettres donc c'est tout petit aussi donc je l'ai agrandi donc évidemment ça ne donne pas du tout la même impression et c'est des bateaux conquérants qui vont vers la côte et là en fait c'est le chevalier des marais qui est aussi lui cartographe mais qui est aussi navigateur qui a aussi été capitaine d'un navire négrier qui connaît très bien le royaume de Judas donc à peu près au niveau du Bénin là aujourd'hui et qui a fait un ouvrage d'ailleurs en 1725 où il décrit le royaume de Judas et donc pour lui ce qui est important c'est en tant qu'artographe vous voyez c'est le relief la végétation et puis je ne sais pas si ces forts ont été effectivement construits à cet endroit là mais on peut peut-être qu'il avait l'idée de les faire construire en tout cas les bateaux s'avancent on ne sait pas trop où parce qu'on ne voit pas de ville au bord mais voilà et donc l'idée c'est pour les petits de montrer à la fois à partir de quelques représentations que finalement ces images certes elles représentent quelque chose mais la question qu'il faut se poser c'est qui les a produites et pourquoi et pourquoi on les a conservées et du coup ces documents vont avoir une autre finalité et puis pour les plus grands ils vont avoir les documents dans leur matérialité et donc eux ils vont être obligés d'aller un petit peu plus loin on peut continuer encore un petit peu voilà donc ça c'est j'ai encore combien de minutes ? zéro ok alors bon ça c'est un autre corpus c'est issu des fonds du commerce et de l'industrie c'est un petit peu plus tardif que le corpus de la compagnie des Indes c'est au moment de la révolution française en fait il fallait vraiment que le commerce puisse se développer et donc la révolution française l'unique la fondée nationale constituante proclame à la fois la déclaration du droit de l'homme et des citoyens mais aussi elle poursuit les primes d'encouragement à la traite c'est à dire qu'elle va payer par tonneau de jauge et par tête de nègre embarquée sur le bateau une prime et donc les bateaux au départ de leur port là lui il part de le bateau c'est le Lili il va faire la traite c'est de la traite à la droiture il part de de l'Angola et il va à Saint-Domingue et lui il va au départ présenter la facture de tout ce qu'il a acheté pour aller faire la traite l'idée c'est qu'on voit un petit peu le volume d'objets qui va embarquer et donc on met une idée un peu du nombre de noirs qu'il va pouvoir ensuite acheter quand le bateau sera complètement transformé sur les côtes alors c'est intéressant avec les ailes parce que vous voyez on a l'ensemble de ce qui est embarqué donc il y a tout ça c'est des tissus de la Guinée Bleue des Indiennes des Baputapos du Chasselas tout ça c'est des tissus dont on ne connait pas les noms donc évidemment ils vont chercher pour les plus grands ça on ne le présente pas aux petits ils vont chercher ce que c'est mais aussi où on les fabrique et donc là on a d'autres acteurs qui rentrent dans la la réflexion c'est à dire qu'on a qui part de Nantes au départ on a tout l'arrière-pays toute la toute la Loire jusqu'à Bayonne jusqu'à Bordeaux qui va fournir qui va permettre aux armateurs d'acheter un certain nombre d'objets qui vont être échangés ensuite il y a une deuxième chose qui est intéressante aussi dans ce document donc je vous parlais d'étoiles mais il y a aussi de l'alcool il y a des encres d'eau de vie de cognac par exemple il y a du vin de Bordeaux et puis il y a de la poudre à canon il y a des fusils qui viennent eux du nord de l'Europe et donc en fait cette traite elle s'élargit donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des bateaux enfin je l'ai évoqué rapidement mais des bateaux anglais des bateaux français des bateaux bon il y a aussi des Hollandais des Danois qui viennent sur les côtes mais en fait c'est une histoire européenne et puis à l'intérieur de la France c'est une histoire qui concerne beaucoup de monde en fait qui fabrique des objets qui vont ensuite être achetés et emmenés et alors la dernière chose qui est intéressante sur ce document c'est à la fin on voit que on a ce stéréotype là des bateaux qui emmènent la pacotille de la véroterie pour acheter des esclaves et en fait on voit je peux descendre le document on voit un certain nombre d'objets en argent des nécessaires des couteaux des... comment ? des... enfin toute une série d'objets qui sont destinés à être donnés aux intermédiaires qui vont vendre les captifs en Afrique et en fait suivant les bateaux on peut savoir où ils vont quand ils partent d'Europe puisqu'il faut se mettre enfin il faut vraiment avoir de bonnes relations le capitaine doit avoir de très bonnes relations avec les rois ou avec les intermédiaires qui soient noirs, métis ou blancs qui sont sur les côtes le dernier document donc ça c'est plus pour les petits c'est un document qui est très court c'est la cargaison du navire Hippolyte de Bordeaux capitaine Jean Boissière donc il a été vendu et livré à ce jour à M. Rambaud habitant donc il habite la paroisse de Cavaillon près de Saint-Louis à Saint-Domingue et donc ceux des nègres estampés en haut du bras gauche de la lettre S au Caille donc c'est dans le sud-ouest de Saint-Domingue en le 1er décembre 1790 et là on voit donc c'est certifié véritable et conforme et là on voit sinon Neptune Hannibal Éole Mercure Jupiter Apollon du coup ça se passe du coup on essaye de comprendre mais ces hommes ces Africains ils avaient ce genre de ce type de prénom qui leur a donné pourquoi pourquoi ils n'ont pas de nom de famille enfin voilà en fait c'est les documents qu'on a choisis c'est un ensemble de documents qui permettent vraiment de se poser des questions de faire en les croisant de critiquer de faire une analyse critique et de faire des hypothèses et aussi de voir la diversité des acteurs de la traite et d'essayer de répondre à une des questions que se posent souvent les élèves mais comment un phénomène qui est aujourd'hui qualifié de crime contre l'humanité a pu durer aussi longtemps est-ce que et donc du coup ils mettent forcément un jugement moral c'est bien c'est mal il y a des hommes qui dominaient d'autres et donc là on voit un système économique mondialisé avec des gens qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils font mais en tout cas c'est une politique d'état alors vous me direz il manque un acteur principal c'est les esclaves on n'a pas de voix d'esclaves aux archives nationales en tout cas pas pour le 18ème siècle pour le 19ème on a un certain nombre de voix au travers des archives judiciaires par exemple parce que un esclave c'est prévu dans le code noir peut aller en justice il y en a très peu au 18ème siècle vous connaissez peut-être l'histoire de Furcy mais à la Réunion dont le procès a duré pendant 40 ans quasiment mais en tout cas parce qu'il était il était libre et en fait la personne sa maman a été affranchie et puis ensuite lui et sa soeur n'étaient pas au courant elle a continué à travailler chez son maître et puis elle est morte et puis le maître a considéré qu'ils étaient toujours esclaves donc c'est très rare et c'est quelques voix qu'on va trouver dans des dossiers de la cour de cassation dans des demandes de recours en grâce mais à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle voilà merci Gabrielle pour cette présentation de la richesse pédagogique de ces archives on vous a mis juste quelques références que je vous enverrai quand j'en réciterai dans la vraie semaine et de bases de données qui sont complémentaires aux documents d'archives et je voulais vous signaler trois choses absolument la première c'est que en ce qui concerne les journaux de bord il va y avoir pendant ces rendez-vous d'histoire de bord encore deux autres ateliers pédagogiques qui vont se concentrer soit sur un journal de bord ce sera le cas demain ici dans cette salle à 13h45 sur le journal de bord de la Prégate donc là vraiment avec comment mettre en oeuvre une séquence autour d'un journal de bord qui sera présenté ici par des collègues ici présents mais voilà vous pourrez vous retrouver ici il y en a un autre cet après-midi même à 13h45 là aussi autour de une sélection de journaux de bord et qui permettent notamment d'utiliser le site mémoire des hommes qui comprend enfin qui contient une base de données très exploitables avec les élèves je voulais aussi vous préciser par rapport à ce que bien veut dire Gabriel sur les voies d'esclaves qui manquent que la fondation pour la mémoire de l'esclavage a développé une ressource justement à ce sujet un dossier pédagogique qui permet de travailler en interdisciplinarité français histoire pour dire l'esclavage à la première personne c'est à dire rendre voie aux esclaves à partir de documents d'archives et cette ressource elle est également disponible en ligne je vous la communiquerai dans ce message voilà j'aurai vous adresse il vous reste si parmi vous il y a des enseignants qui habitent à proximité de Montpellier il y a les archives nationales d'outre-mer qui ont toutes les archives des colonies c'est ex oui pardon et donc là où il y a énormément de ressources il y a aussi toutes les archives départementales des départements d'outre-mer où il y a énormément d'enquête ce qui fait que nous avons bien sûr dépassé le temps qui nous était imparti mais néanmoins s'il y a des questions déjà nous avons donné les adresses de contact correspondant à nos deux institutions mais également on peut en prendre quand même quelques-unes tout de suite si il y en a oui on utilise souvent en place un document qui a un rapport sur le navire maréchal du Luxembourg juste comme ça et le document commence par en fait ça arrive à l'amirauté de Nantes et le document commence par j'ai reçu le capitaine du navire et ça fait le compte-rendu du voyage avec les escales etc et je me demandais du coup parce que c'est pas un journal de bord parce qu'il n'est pas écrit enfin j'ai pas l'impression qu'il ait été écrit enfin après le début du document il n'est pas écrit au fil du voyage mais voilà qu'est-ce que c'est cette source est-ce qu'on en a d'autres et voilà par rapport à l'autre fond des journaux de bord voilà qu'est-ce que c'est ce document c'est ce que c'est vu la formulation visiblement c'est un truc qui est envoyé vers l'amirauté vers l'amirauté alors c'est généralement quand il y a eu au-delà des journaux de bord c'est quand il y a eu un problème quand il y a eu un conflit sur une question ce qui peut être soit une question d'argent soit une question il y a deux types de conflits c'est soit des conflits d'honnêteté du capitaine Gérard entre le capitaine Gérard qui est un capitaine qui est allié à faire la transaction en Afrique et le négociant armateur donc du fois ça peut se retrouver devant cette structure là ou alors un conflit du travail enfin un conflit du travail sur le davire négrier ce qui est assez classique aussi il y en a il y en a quand même quelques-uns et dans ce cas là au moment de c'est un petit peu la même chose que pour les paroles d'esclaves c'est vrai que les archives judiciaires c'est un pied pour les avoir parce que souvent les esclaves qui ne pouvaient pas plaider en revanche étaient interrogés comme témoins donc c'est plutôt en tant que témoins ils vont être témoins d'un problème qu'il y a eu sur une plantation là c'est un peu mais là on dépasse les sources on va au-delà des journaux de bord mais c'est intéressant quand même en point de vue pédagogique est-ce qu'il y a d'autres questions sur les journaux de bord est-ce que dans le journal de bord il y a des notations financières parce que je me rappelle très bien si en fait il y a d'argent qui circule est-ce que le capitaine est en charge d'avoir une responsabilité au niveau d'une banque ou est-ce que c'est que du troc et il n'y a pas d'argent en fait c'est que ce que j'ai montré tout à l'heure en fait pour les clés aussi pour parler d'une expression qu'on retrouve qui est la pièce d'Inde la pièce d'apostrophe Inde donc les indiennes en fait c'est des tissus qui sont fabriqués en Orient jusqu'au XVIIe siècle puis ensuite dans tout l'arrière-pays nantais il y a énormément de manufactures qui vont se développer parce que c'est un tissu qui est coloré qui est imprimé etc et donc il y a une certaine valeur et donc on estime sur certains bateaux le prix des hommes des femmes ou des enfants en fonction de ce prix de la pièce d'Inde donc un homme bien portant ça va être une pièce d'Inde mais une femme c'est 8 ou 9 dixième un enfant suivant son âge c'est une demi-pièce d'Inde ou alors pas du tout s'il est trop petit après pour ce qui est des... et sur le pour ce qui est le journal de mort lui-même c'est un titre entre guillemets informatif pour le négociant armateur parce que la comptabilité du négociant armateur elle est sur le... elle est dans le corps elle est sur le tout donc c'est... c'est aussi un instrument de vérification dans les deux cas d'ailleurs le journal de mort d'origine c'est ce qui est fait aussi pour vérifier que dans cet aspect standard que le capitaine avait bien fait le voyage et quand on évolue vers les livres de traite là c'est plus vis-à-vis c'est plus l'administration qui vérifie c'est le négociant armateur qui essaie quand même de voir si c'est en conformité la valeur que lie sur ces livres parce qu'il y a quand même beaucoup de coups pour en revenir à ça d'une chose qui se retrouve devant le tribunal c'est quand même un commerce coquin au niveau des finances on va trouver beaucoup de choses dans les archives du port de l'Orient oui là on est dans le table du tableau c'est paraludique c'est paraludique c'est pas unique détail là on a des comptes précis sur le coût d'un esclave c'est quand ils sont achetés en arrivant à Saint-Domagne là on a des tableaux très précis avec le nom de la personne qui a acheté sa fonction où il habite et puis combien combien de naigres 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 naigri naigrillon il a une 4 colonnes il a acheté et combien et bien il est ah il y a une dernière question non mais allez-y est-ce qu'on sait s'il y avait des femmes présentes sur les navires ou en Afrique mais hors femmes esclaves est-ce que les femmes sont concernées par ce il y a des passagères il y a des passagères sur les registres dans les rôles d'armement à la fin vous avez des listres passagers il y a alors j'ai jamais fait la statistique c'est pas négligeable c'est pas négligeable d'accord et bien il nous reste à vous remercier de votre présence si vous voulez avoir plus d'informations sur nos activités en tous les cas la fondation pour la mémoire d'esclavage nous avons un stand au salon du livre et on pourra parler ensemble de plein de choses et puis nous avons aussi beaucoup d'autres rendez-vous qui sont présents dans un petit document que vous pouvez récupérer ici à la sortie voilà merci beaucoup et bonne la suite rendez-vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous